Salut ! Avant de commencer la vidéo, je voudrais vous rappeler que j'ai posté une vidéo hier pour vous donner des conseils, on va dire 3 méthodes plus 1 astuce pour avoir tout dans ce magasin. Vous vous dites peut-être que vous ne réussirez jamais à tout avoir, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choses, que ça coûte beaucoup de gingerbread et des robux pour cet animal là au fond, le Frost Fury qui est magnifique, et même certaines petites choses ici qui coûtent super cher. Donc vous vous dites peut-être, oh là là, mais je ne vais jamais réussir à tout avoir. Eh bien si je vous donne 3 méthodes et je vous donne une astuce supplémentaire, donc ça fait quand même beaucoup de choses, pour vous encourager, vous motiver, vous pouvez y arriver, les chouchous, je le sais, je vous le promets, vous pouvez tout avoir. Donc attelez-vous à la tâche, regardez la vidéo qui vous donne de bons conseils j'espère, regardez la vidéo d'aujourd'hui qui vous donne un conseil supplémentaire, je vous prépare d'autres vidéos. Donc si mon contenu vous plaît, si vous voulez des conseils, des astuces sur Adoptemy, si vous voulez jouer à d'autres jeux, sourire, vous amuser avec moi, eh bien abonnez-vous, cliquez sur la cloche des notifications, et likez mes vidéos si elles vous plaisent, bien évidemment, si elles ne vous plaisent pas, likez pas. Et commentez, voilà, ajoutez votre pseudo-Roblox, parce que sur les commentaires qui me plaisent le plus, eh bien j'offre des Robux, donc voilà, quelques Robux, c'est pas énorme, mais c'est suffisant pour s'acheter une petite tenue comme celle que je porte aujourd'hui. Elle vous plaît ? Eh bien voilà, elle ne coûte pas très très cher, j'en ai acheté d'autres d'ailleurs, je vous ferai bientôt une vidéo boutique. Mais on n'est pas là pour parler de ça, allez, on lance la vidéo du jour ! Salut, j'espère que vous vous amusez autant que moi à cet update d'hiver d'Adoptemy. Franchement, je trouve la map hyper belle et les mini-jeux assez amusants, surtout quand on connaît la super astuce que je vais vous dévoiler aujourd'hui. Elle m'a été offerte par un super chouchou, voilà, en plus c'est un chouchou que je connais depuis très longtemps, et qui a été le tout premier gagnant de mes concours. Alors je suis hyper contente que ce soit lui en plus qui m'ait confié son secret pour récolter un max de gingerbread ici. Alors un max, ça veut dire quoi ? C'est pas forcément 160 gingerbread comme sur la glace, puisqu'on peut récolter maximum 160 gingerbread sur la glace au patinage avec les pingouins, mais on peut quand même gagner jusqu'à 110 gingerbread. C'est son maximum et je pense qu'on ne peut pas plus, il a dû essayer sans doute des dizaines de fois. Donc forcément, voilà, je sais pas si vous, vous arrivez à en avoir plus, mais en tout cas avec son astuce, c'est hyper facile, même une noob comme moi va y arriver. Donc si vous êtes noob vous aussi, eh bien franchement cette astuce devrait vraiment vous plaire. Je suis super contente, je suis dans un gros état d'excitation là pour vous confier le secret. Alors en attendant, parce que la frosturie n'a pas du tout faim, pas le mien, je parle pas de mon frost à moi, mais de la maman qui est au bout là-bas et qui est affamée malgré tous les sandwiches qu'on peut lui apporter, je vais aller patiner en attendant et je vous retrouve après pour la suite des événements. En tout cas, j'espère que mes vidéos d'astuces vous plaisent et croyez en vos rêves, comme je dis toujours à mes chouchous, croyez en vos rêves, vous pouvez avoir tout le magasin. Alors moi, je ne perds pas mon temps, pour l'instant, frosturie n'a pas faim, mais il doit y avoir des gingerbread sur la glace, voyons voir, oui il y en a, allez. Alors je suis super nulle en patinage, si vous avez des conseils à me donner sur le patin à glace, eh bien je veux bien votre astuce, votre secret, je veux bien que vous me disiez ça, soit sur Discord, vous avez le nom de mon serveur, enfin des invitations en tout cas en description, j'essaie de les tenir à jour, voilà, en général quand la vidéo est récente, eh bien vous avez la bonne invitation. Donc soit sur Discord, soit sur, eh bien là en commentaire, pourquoi pas, j'avoue que je ne regarde pas trop mon compte Instagram, oups, ça vaut le coup de me confier vos secrets, parce que là, je vais offrir le nombre de, un nombre de Robux à Sasu, qui m'a confié son secret, donc Sasu cœur cœur, je te remercie, le nombre de, tu auras le nombre de Robux en fonction du nombre de gingerbread que j'aurai récolté, voilà, donc c'est parce que c'est un super secret, je suis trop contente, parce que je galérais vraiment, vraiment à avoir les gingerbreads du Frost, eh bien, les gingerbreads, j'ai dit, ah ah ! C'était une vraie galère pour moi d'avoir ces gingerbreads, donc pour te remercier, je vais t'offrir le nombre de Robux, voilà, allez, j'aime bien récolter mes gingerbreads en faisant la course, et puis ça me permet de m'entraîner, parce que j'ai vu sur la vidéo de Furious Prime qui mettait à peu près une minute pour faire la course, et moi, je suis loin, mais alors vraiment loin d'arriver à ce résultat-là. Alors, on va se préparer à la course, je vais ranger le Frost, et je vais aller chercher les gingerbreads, mais à mon avis, il faut faire la course déjà en ayant déjà récolté les gingerbreads, parce que là, je vais m'appliquer à récolter mes gingerbreads, donc je vais être attentive à ça, en plus des pingouins, et il faudrait peut-être sans doute, oui ! N'avoir que la course à faire, peut-être pour que ça dure qu'une minute, là, vous voyez, j'ai vu que j'avais raté du gingerbread. Je pense que lui, là, il a déjà fini. Je suis super nul ! Allez, hop, là, par contre, je ne sais pas pourquoi, je suis un peu mire, mais en fait, c'est de passer sous les ponts, ça me stresse, parce que je ne vois pas le pingouin derrière. Là, vous avez vu, comme j'ai raté le gingerbread, mais ça m'a stressée. Non, là, j'ai raté un truc, je pense que je le fais à l'envers. Ah, flûte ! Hop, là, à mon avis, vraiment, il faut avoir... Ah, j'ai déjà raté ! Voilà, regardez, on est déjà quasiment... Ah, une minute ! Bon, ok, je suis super nul ! Là, hop, va-t'en le pingouin ! En plus, j'adore les pingouins ! Pourquoi il est en antipathie comme ça ? Aïe, aïe, aïe ! Oh, une minute et demie, et encore, j'ai raté plein de gingerbread ! Ouh ! Fin, une minute et trente-sept, et j'en ai raté six. Ça va, six, en fait ! Alors, j'en suis à combien de gingerbread ? J'en ai 5151 ! Et franchement, c'est pas mal ! Qu'est-ce que vous avez, vous, comme gingerbread ? Bon, forcément, j'ai déjà acheté des trucs aussi, il faut dire. Allez, on y va en traîneau ! Le traîneau, qu'est-ce que vous préférez ? Le traîneau du Père Noël ou le traîneau de la Reine des Glaces ? Je vais sortir celui-là. D'abord, regardez comme il est beau ! Waouh ! Il flotte et tout ! Je l'adore ! J'avais eu tellement de mal à l'avoir l'année dernière avec les cadeaux, là, en ouvrant les cadeaux. En fait, j'en ai eu plusieurs au final. Donc, si ça vous dit que j'en offre, eh bien, dites-le moi, parce que je peux faire une vidéo calendrier de l'Avent où j'en offre un. Le truc, c'est qu'il faut me retrouver en jeu quand je joue sur le serveur public, ce qui n'est pas le cas actuellement, parce que sinon, je ne pourrais pas tourner. Et parce que mon premier conseil, bah tiens, on va commencer les conseils. Et conseil numéro 1, être en serveur privé. Il vaut mieux, en fait. Ça, je vous l'ai dit dans la vidéo d'hier, il vaut vraiment mieux être en serveur privé. Allez, hop, on va là. Et conseil numéro 1, donc être en serveur privé. Conseil numéro 2, se préparer en venant directement dans la caverne de Frosty. Donc, le mini-jeu n'a pas encore commencé. Il est indiqué ici que nourrir le Frenzy, je ne sais pas ce que ça veut dire, Frenzy, nourrir en tout cas le dragon avec une astuce. Il vous donne une astuce ici, voilà, donc de faire fondre la glace et de collecter, de récolter la nourriture pour le dragon. Ok, ça, on a compris. Plus la nourriture est éloignée dans la cave, plus elle rapporte des points. Eh bien, je vais vous dire un truc, c'est un mauvais conseil. Voilà, c'est une mauvaise astuce et je vais vous prouver qu'en fait, il ne faut pas du tout chercher à collecter la nourriture qui est au fond. Voilà, vous me direz en tout cas, vous, si vous avez tenté de ne collecter que la nourriture du fond, par exemple, en allant très 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 vite au fond, ou si vous avez réussi avec mon astuce que je vous donne dans un instant. Donc, conseil numéro 1, on se met en serveur privé. Conseil numéro 2, on se met au début de la caverne et on attend que Frosty ait besoin de nourriture. Comme ça, on est prêt à partir. Dès qu'on est là, on n'a pas besoin d'attendre d'être téléporté ou quoi que ce soit. On est déjà dans les starting blocks. Alors, on nous prévient que le mini-jeu va commencer. Donc là, hop, on se prépare. On est au taquet de commencer et on va aller attaquer de suite. Voilà, hop, on part, c'est parti. C'est la grande course. Et on attaque. On attaque dès le premier. On ne cherche pas forcément à aller plus loin. Ce n'est pas grave. Hop, on va là. On va au suivant. Et regardez en fait ce qui se passe pendant qu'on brûle la glace. Ça se reconstitue tout seul. En même temps qu'on fait fondre la glace derrière, ça repousse. Donc, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va rester ici. Voilà, hop, on ne va pas s'aventurer dans les endroits où ça glisse. Alors, on pourrait, oui, aller là et puis là au suivant pour peut-être en avoir un petit peu plus. Voyons, on va essayer ça parce que pour l'instant, je ne suis restée qu'au premier niveau. Mais peut-être qu'en faisant ici, on va avoir encore plus. Voyons, hop, parce que là, je ne prends pas trop de risques. Et voilà, je sais que derrière, ça va se reconstituer. Là, là, hop. Vous voyez, ça va super vite ici. Je ne prends pas de risques. La glace repousse. Je suis juste à côté les uns des autres. Et donc, je ne glisse pas, vous savez, là, au truc suivant, là où on glisse. Ou au truc où il y a les boules géantes qui sortent et qui nous écrabouillent. Voilà, hop. Le temps que j'aille à l'un ou à l'autre. Alors, si j'avais un autocliqueur, ça irait encore plus vite. Hop. Ah ! Ce n'est pas possible ! J'ai été glacée. Voyons, voyons si j'arrive quand même, malgré tout, à avoir plus de 100. Plus de 100. Sinon, je referai l'expérience. Là, là. Voyons, parce que si ça se trouve, même en étant glacée, eh bien, je vais peut-être quand même réussir à avoir beaucoup, 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 beaucoup de gingerbread. Ça vaut peut-être le coup quand même de venir à ce niveau de la glace. En tout cas, j'en ai plus de 100 en étant dans la première zone. Voilà, faut voir, faut voir, faut voir. Je continue, je continue de cliquer comme une folle. Tac. Et même si c'est deux secondes, je continue. Et c'est fini ! Voilà, j'en ai eu plus de 100. Donc vous voyez, en étant glacée, pourtant, j'ai eu 104. La dernière fois, j'ai vu 101. Allez, je vais continuer à essayer. Mais en tout cas, regardez. Et 104 ! Voilà, je suis trop contente. J'espère que cette astuce vous plaît. Et n'hésitez pas à liker la vidéo. Je vais aller donner des Robux à Sasso. Voilà, donc Sasso, 104 gingerbread. Donc 104 Robux pour toi. Hop, vous avez vu. Et je vais aller faire ça tout de suite. Donc nous voici sur le gang de chouchous, le groupe que j'ai sur Roblox. Et Sasso, évidemment, en fait partie depuis super longtemps, je pense. Donc on a dit 104. Eh bien, franchement, bravo Sasso. Merci pour ton fond restant. Il va rester plus grand chose. Merci pour ton super secret que je partage avec tout le monde. Parce que les chouchous, je veux que vous soyez les best. Et franchement, vous le méritez. Vous le méritez énormément. On est de retour sous la neige. Moi, je suis super contente. Je vais continuer à jouer un petit peu. Et à essayer d'avoir encore plus de gingerbread grâce à l'astuce de Sasso. Sans me faire glacer. Donc c'est-à-dire. Et je vous posterai ça dans l'onglet communauté. Vous savez, sur YouTube, j'ai un endroit où je peux mettre des photos. Je mets des photos, évidemment, aussi sur mon groupe Discord. Vous voulez que je vous montre ? Alors nous voici sur mon serveur Discord. Voilà, le genre de photos que je peux mettre. Je montre en fait aux chouchous, je ne sais pas, des parties de jeu. Celle-là, vous l'avez vu dans la partie communauté. Ça, c'est quand j'ai testé avec lui. Donc 105. On voit que j'ai eu 105 gingerbread. Là, j'étais avec Libellule. On avait mis nos frosts. On les avait habillés. On les avait mis dans la baignoire. Ils étaient trop marrants, les deux. Quand je joue à d'autres jeux aussi, voilà, je mets des photos. Là, j'étais avec Robox Kick. On était dans un jeu un peu marrant. Non, regardez là. Regardez comme c'est joli. J'ai trouvé ce jeu. C'est super joli. Oh, regardez, c'est trop trop beau. J'adore. Franchement, je m'éclate. Alors du coup, je montre aux chouchous mes parties de jeu. Ils peuvent les voir comme ça et participer un petit peu. Celle-là, je l'ai mise aussi sur ma partie communauté. Vous l'avez vu, normalement, cette photo-là. Voilà, on vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année. Parce que c'était la musique du jeu, en fait. Regardez, on est perché en haut d'un sapin avec Robox Kick. Voilà. Ça, en moins de 10 minutes. Je demande, est-ce que c'est bien ou pas ? Ça vous semble comment ? Voilà, 2167. C'est ce que je fais en début de jeu. Et voilà, c'est tout. Je vais pouvoir ajouter d'autres photos que je prends. Si vous voulez voir un petit peu comme ça mes photos que je prends quand je joue, eh bien, venez sur le serveur Discord. Franchement, on s'amuse bien. Les chouchous, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos secrets pour le patinage. Alors ça, vraiment, j'aimerais bien réussir à battre Prime Furious. Donc, dites-le-moi. Dites-moi aussi combien vous arrivez à récolter de candi... Pas de candi, tiens, pas du tout. De gingerbread dans la caverne du Frost. Est-ce que vous arrivez à en avoir plus avec une autre astuce ? Est-ce que vous arrivez à en avoir plus grâce à mon astuce ? Enfin, celle de Sasou, on va lui rendre honneur quand même. Et puis, je ne sais pas. Si vous avez d'autres idées d'astuces, des petites choses à me raconter comme ça pour aider tous les chouchous qui jouent à Adopt Me, qui aiment ça, si vous avez des tips, des petits conseils, des trucs comme ça, eh bien, n'hésitez pas. Vous avez vu, je sais récompenser les personnes qui me donnent des super conseils. Merci de liker la vidéo, ça m'encourage énormément. Merci de commenter. Et puis, évidemment, merci de vous abonner. Si mon contenu vous plaît, ça me fait super plaisir de voir que de nouvelles personnes continuent de s'abonner. C'est vraiment génial. On est plus de 22 000 sur la chaîne. Et je trouve ça fabuleux. C'est inespéré. Je ne savais pas que j'allais avoir plus de 1 000 abonnés, en fait, quand j'ai commencé ma chaîne il y a un an. Voilà. Bisous les chouchous. Salut ! Sous-titrage ST' 501